bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur kdm on continue notre aventure et donc on était sur la phase de comment on appelle ça donc la phase de colonie en fait donc tout d'abord ce que je vais faire je pense que je ferai ça à chaque vidéo en début de vidéo je répondrai un petit peu aux commentaires qui ont été postés sur le premier épisode donc déjà merci à tous ceux qui ont posté des commentaires ça me fait extrêmement plaisir vous avez été quand même assez nombreux donc merci aussi pour tous les retours toutes les aides tout ça alors attention à ne pas trop donner trop trop d'aide surtout si c'est quelque chose que l'on n'a pas encore découvert n'oubliez pas que je découvre aussi le jeu avec vous donc je sais pas tout il ya des choses que je sais pas il ya des commentaires j'ai pas tout compris parce que du coup vu qu'il ya des trucs que je connais pas donc attention à ne pas aller trop trop vite non plus mais sinon merci pour tous ceux qui ont donné leur aide ça c'est clair il y a eu donc une carte à tendance bizarroïde on y est un gros discours dessus sur dans les commentaires alors je vais vous montrer je crois que c'est celle là c'est l'oreille de du monstre que l'on a eu au moment de au moment du truc donc en fin de compte moi de mon côté j'ai cherché aussi les réponses sur le net parce que c'est vrai que c'était un petit peu tendancieux on va dire est effectivement le la règle dit que quand il y a plusieurs possibilités dans une dans une action et que c'est au choix par exemple du joueur et ben on doit toujours prendre la règle de la mort donc la règle la plus désavantagée pour les survivants dans la chose que je n'ai pas forcément impliqué donc je vous rappelle la situation comme ça on met à jour vraiment les points de règle ça peut toujours servir pour d'autres donc j'étais comme ça je crois enfin j'étais pas exactement comme ça mais en fait on était comme ça voilà hop on était comme ça voilà en gros on était comme ça l'attaquant était ici derrière d'accord il attaque le lion standard bon il fait une touche après il prend la carte à shell il prend celle là il tente la blessure il fail là ils nous disent le lion fait un bon en arrière mais attention cette phrase là d'après ce que j'ai compris c'est simplement du fluff en fait c'est pour dire bah voilà on lui a touché l'oreille il est surpris il est surpris donc du coup ça c'est vraiment du fluff vraiment ce qui doit être fait c'est ce qui est en dessous au niveau de la carte on nous dit qu'il doit donc sans se retourner il doit se déplacer de un espace à l'opposé en fait de l'attaquant en fait c'est même pas à l'opposé c'est qu'il doit s'éloigner de l'attaquant voilà le l'instruction exacte de la carte c'est il doit s'éloigner de l'attaquant d'une case voilà c'est ça donc là pour mon cas moi je pouvais ce que j'ai fait dans la vidéo donc j'ai fait hop un coup à gauche pour l'éloigner effectivement donc effectivement je je l'éloigne de l'attaquant donc ça pourrait fonctionner mais le truc c'est que on aurait pu aussi faire passer en avant voyez et du coup comme il passe sur un survivant et ben il ya une collision donc ça veut dire qu'il y avait deux cas de figure celui-là celui voilà et celui en avant il n'avait pas d'autre c'est pas possible puisque à droite je me l'éloigne pas et quand je recule je ne me éloigne pas même si il se prend un chaos et il se prend un repoussé de 5 du fait que du coup ça va l'éloigner mais de base je ne m'éloigne pas en fait c'est la réaction qui fait que ça va m'éloigner donc d'après ce qu'il est dit sur le net c'est pas moi qui qu'il avant qu'il invente on avait deux choix possibles soit aller à gauche soit aller tout droit comme il ya deux choix possibles on doit toujours prendre le résultat le plus pourri en fait pour les investigateurs et donc le résultat le plus pourri c'était effectivement d'avancer pour provoquer une collision devant chose que moi je n'ai pas fait puisque je suis allé à gauche voilà pour cette point de règle un petit peu tendancière on va dire mais sinon dans l'ensemble il n'y a pas eu trop de problèmes au niveau des règles donc je suis plutôt content parce que c'est quand même la première partie c'est pas évident c'est un jeu déjà en anglais qui est complexe donc voilà donc merci à tous pour vos retours et puis n'hésitez pas à en faire des nouveaux comme ça je continue aussi à apprendre c'est un jeu qui est très complexe donc on en apprend tout le temps voilà donc ça c'était la petite aparté au niveau des commentaires j'ai noté tous les pseudos aussi des gens qui m'ont donné leur pseudo donc tout est noté je les ai pris dans l'ordre donc je sais pas le nombre de survivants qu'on va avoir dans la colonie mais dans tous les cas vous si jamais on en a ben vous passerez tous dans l'ordre comme je les ai noté comme ça il n'y aura pas de jaloux on y va du coup pour la phase de colonie alors je ne connais strictement rien donc je sais pas ce qu'il faut faire j'ai juste mis le plateau ici parce que je me suis douté qu'il allait avoir un plateau donc il faut qu'on lise le livre pour savoir pour savoir le truc ce qu'il faut faire en fait merci aussi pour la crinière il ya quelqu'un qui m'a dit que pour la crinière je n'étais pas obligé de la donner voilà je donc ça je savais pas voilà je les fais donc je laisse comme ça mais c'est vrai que j'aurais pu la garder voilà donc merci pour cette information c'est vrai que c'est toutes des petites règles comme ça un petit peu tendancieuse où on sait pas réellement alors ils nous disent ici alors je sais pas si vous allez bien voir donc ils nous disent qu'après la défaite du lion les survivants r dans les ténèbres ils sont attirés par par une faible lueur à l'horizon pour la première histoire de la colonie les joueurs créent la colonie dans laquelle ils reviendront à chaque phase de colonie suivante les étapes de la colonie rappeler pour information sur le palmeau sur le panneau de colonie voilà ça doit être ce qu'on a là bas en un on doit faire la mise en place donc là c'est parti pour la phase de colonie donc on fait dans l'ordre donc ici il ya un petit un petit récapitulatif on fait toute cette phase là dans l'ordre et on a aussi le plateau aussi là haut pour je suppose le récapitulatif donc en un le setup on nous dit le setup placer le plateau donc de la colonie donc voilà c'est ce que j'ai fait sur le jeu alors on nous dit avec les grilles d'équipement les feuilles de progression des personnages qui ont réchappé à la première histoire ce sont maintenant des rescapés donc tous ceux qui ont survécu à la première histoire sont maintenant considérés comme des bas des survivants tout simplement on nous dit utiliser maintenant une feuille recto verso de progression de colonie pour y noter des vos avancées commencez par nommer votre colonie alors voici une feuille de colonie alors oui qu'il ya quand même beaucoup de choses il ya énormément de choses de recto verso en plus alors on va prendre un cran de papier et l'on doit noter donc le nom de la colonie alors là je suis pris au dépourvu j'avais pas du tout pensé à trouver un nom comment on va l'appeler on sait rien donc ici name on nous dit quand on a nommé la colonie on redonne aux survivants tous un survivant à ça c'est bien donc tous les survivants qui avaient perdu leur survivant alors hop je vous montrais donc là par exemple la chuche à la feuille de cello donc tous les survivants qui ont perdu un survivant regagne un survivant donc là c'est l'eau elle regagne un survivant ok faudra je le note alors faut qu'on donne un nom à la colonie alors je réfléchis en même temps je note les un survivant à tout le monde voilà ça c'est fait comment je pourrais appeler moi je sais pas trop en fait comment l'appeler ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser me donner des noms dans les commentaires après après tout c'est aussi votre colonie je vous rappelle que c'est une campagne interactive donc moi je suis vraiment en fait là moi je suis le compteur entre guillemets je suis le compteur je suis là pour pour vous expliquer les choses pour faire les combats entre guillemets c'est moi qui vais faire les stratégies mais c'est plutôt vous qui allez gérer vos persos donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un nom de colonie et puis je jugerai je prendrai le celui qui me plaît le plus voilà pour jeu pour juger pour l'instant je laisse comme ça en attente de vos retours sur les commentaires ensuite on nous dit quoi en deux les survivants retournent donc les survivants ils sont y reviennent en fait on nous dit alors remarquez sous le nom de la colonie que les rescapés gagnent plus sainte survie lorsqu'elle est nommée donc oui ça je l'avais vu c'était écrit là ajoutez cela à tout rescapé les survivants ne peuvent avoir plus de survie que la limite de survie ok donc ça c'est bon on n'est pas il n'y a pas de problème les rescapés donc soignent toutes leurs blessures légères ou graves en effaçant les cases remplies de leurs feuilles les blessures permanentes ne sont pas effacées donc là par exemple tous les personnages qui ont subi des blessures comme là c'est l'eau et ben hop alors il me semble que j'ai une petite brosse j'efface ici sa blessure voilà et donc je le fais pour tous les personnages voilà donc c'est fait hop on a tout effacé donc ça c'est cool donc à chaque fois qu'on va revenir ici il retourner sur du bord remove token si jamais on a des tokens et ne pas retirer les gears c'est ce qui est écrit donc ça veut dire qu'ils sont on peut pas les retirer on peut pas les échanger c'est ça je sais pas vous m'irez dans les commentaires de notre remove gear ça veut dire quoi de notre remove gear c'est à dire ne pas retirer les le gear c'est l'équipement ok bon pour l'instant je sais pas mais bon on retire pas les gears ok pour l'instant on laisse comme ça ensuite en trois donc en trois gains en dévore c'est ce qu'ils nous disent alors le en dévore c'est des œuvres l'œuvre et l'énergie de création accumulée grâce à l'expérience chaque rescapé génère une œuvre l'œuvre non dépensée n'est pas enregistrée car elle est perdue à la fin de chaque phase de colonie donc là on va gagner des œuvres alors là évidemment que je fais la phase de colonie avec le livre parce que c'est la première fois qu'on le fait ensemble mais qu'après on aura plus besoin du livre enfin je suppose donc je vais aller chercher des œuvres alors quatre œuvres donc là j'en ai quatre parce qu'il y a eu quatre survivants qui sont revenus tout simplement donc je vais les mettre sur le plateau ici hop une deux trois et quatre voilà très bien ensuite donc ça c'était facile ensuite on nous dit update la timeline donc on nous dit de piocher une setloid card et la résoudre donc une carte d'événement et après trigger story encletement event en une timeline vice-fait-hier donc après il faut faire les trigger story donc sur la timeline ça doit être ça donc d'abord piocher un événement et je vais quand même lire ce qu'ils nous disent sur le livre au cas où il y a quelque chose ici ils nous disent quoi alors update the timeline donc mise à jour de la timeline en gros l'extinction d'une des lanternes de la colonie survient régulièrement c'est ainsi que les survivants décomptent les années qu'ils nomment année lanterne sur la feuille de progression de colonie en cochant la première année lanterne sur les sur le truc sur la timeline d'accord donc la timeline première année de colonie on coche ici voilà on est au niveau de notre première année je sais pas si vous allez bien voir pour l'instant non en tout cas parce que du coup elle veut focus derrière en plus c'est compliqué avec la feuille je vais essayer de la faire passer par dessous voilà en gros ici j'ai coché first day vous voyez alors je suis désolé parce que la feuille vu qu'elle est grande je peux pas voilà je vais faire comme ça voilà donc j'ai coché ici first day première année et on voit qu'il y a un petit livre ça veut dire en fait qu'on doit résoudre les survivants reviennent en fait c'est ce qu'on doit résoudre dans le livre quand à chaque fois qu'il y a une icône de livre c'est ce qu'on doit résoudre dans le livre c'est ce qu'il nous dit juste en dessous je suppose trouver le first day event card et placez-le dans l'aréna en jeu alors je vais aller chercher ça ça c'est tous les événements de la colonie oui on a quand même un paquet et il faut trouver le first day c'est ce qui est dit alors on va regarder sans trop ce spoil évidemment tiens first day est là facile voilà donc il faut trouver le first day c'est là et placez-la vers la colonie donc je sais pas où exactement ah là ça c'est quoi settlement event non ça c'est location en bas bah je sais pas mais bon je vais la mettre là pour l'instant ensuite il faut la lire pour faire quoi donc trouver la carte événements de colonie le premier jour et placez-la dans la zone de jeu le premier jour détermine la population de votre colonie et est toujours joué quand une nouvelle colonie est créée suivez les indications et nommé et notez les résultats sur votre feuille de progression de colonie à chaque phase de colonie suivante vous piochez aléatoirement une carte événements de colonie dans le paquet donc là on doit faire la carte je suppose donc là on doit faire la carte il faut qu'on lise cette carte là et on doit la faire donc first day regardez l'image regardez ça voilà donc on est de retour en fait on est de retour après avoir battu le lion sympa et bah on va la lire ensemble tout simplement on nous dit quoi on nous dit donc le first day donc le premier jour événement va nous aider à configurer notre colonie entre guillemets c'est le premier événement d'une nouvelle campagne alors on nous dit les survivants les survivants air attirés par une lumière épanouie au loin ils trouvent le confort serein d'un énorme tas de lanternes et d'un petit groupe de personnes effrayées donc après je sais pas trop dans on the deep on the deep je sais pas trop j'arrive pas trop à le traduire mais peu importe ils savent que cette zone est sûre et ils en font leur maison dans les profondeurs en fait dans les profondeurs un peu plus loin quand ils se baladent à un moment donné ils trouvent un endroit une maison enfin ils se disent ici c'est bien quoi et donc du coup c'est là qu'ils veulent faire une colonie c'est là qu'ils se posent Choisissez et enregistrer pardon roll un dé10 pour déterminer le nombre de populations que l'on va devoir enregistrer par rapport au résultat du dé et vous voyez que ici on a un certain nombre de résultats de personnes par rapport au dé choisissez et enregistrez le genre des survivants qui sont pas nommés donc par exemple femme et homme donc vous pouvez nommer et créer des survivants sur votre feuille de votre feuille pour les enregistrer d'accord en gros donc on peut le faire ça à tout moment voilà donc on peut à toute phase de à chaque phase de colonie on peut créer un survivant donc ça je vais le faire avec justement vos noms c'est ce qui était prévu c'est ce qui était prévu donc déjà on va lancer le dé ça va voir vas-y je prends un dé c'est un dé10 donc là en espérant qu'on ait le plus de monde possible évidemment il faut faire 7 plus pour avoir 10 personnes on va voir allez c'est parti 2 2 c'est nul 2 c'est 6 survivants non nommés et plus les survivants qui reviennent d'accord bon du coup je crois que j'avais 8 noms donc je vais les prendre dans l'ordre pour les noter donc ceux que je note pas bah désolé vous viendrez plus tard si jamais on peut en avoir d'autres j'en sais rien je pense que oui donc là il faut que je les écrive sur la feuille alors sur la feuille il doit y avoir un emplacement alors c'est peut-être derrière population alors on va tout de suite déchirer la feuille donc je pense que c'est là population donc je vais aller chercher la liste des personnes qui m'ont donné leur pseudo et je vais les noter sachant que c'est nous qui choisissons si c'est homme ou femme ce qu'on va faire c'est qu'on va faire autant d'hommes que de femmes comme ça il n'y aura pas de jaloux on va essayer en tout cas donc je vais reprendre la liste alors j'avais noté sur mon téléphone donc en premier j'ai Thalysker Thalysker qui est un homme alors je crois que c'est Nico donc je note donc Naïm Thalysker tu pouvais pas trouver un pseudo plus facile donc Thalysker c'est un homme et là il y a une note on peut mettre une note je vais marquer entre parenthèses Nico pour savoir vraiment que c'est lui je crois que c'est lui hein Nico ensuite on m'a donné Corwin donc Corwin je sais pas qui c'est par contre Corwin c'est un homme je sais pas qui c'est vous me dites dans les commentaires ensuite j'ai Angélique en femme donc Angélique en femme ça c'est je sais plus ensuite j'ai Emma Ria Emma Ria en femme aussi donc pour l'instant je suis à deux hommes deux femmes sachant qu'on a le droit à six je vais rajouter un homme une femme je prends dans l'ordre on a Wilfrid en homme une deux trois quatre cinq il m'en manque plus qu'à un et donc on va prendre une femme et ben c'est Melissa la première en homme en femme pardon Melissa en femme je sais plus qui est donc pareil je sais plus qui est qui donc quand vous aurez des choix à faire n'oubliez pas de me donner votre votre pseudo que vous m'avez donné parce que sinon je vais être complètement paumé donc par exemple je sais pas moi par exemple à un moment donné si je vous demande qui veut participer à la prochaine chasse ne me dites pas moi si votre pseudo c'est par exemple ben je prends l'exemple de Nico par exemple si le si c'est Nico il me dit moi mon perso je veux qu'il allait en chasse s'il me dit pas que c'est ta liste coeur je vais complètement oublier donc il faudra bien que vous me dire qui est qui parce que sinon je vais complètement être paumé donc voilà donc là on en a six alors j'ai la liste la liste est continue derrière il y a encore j'ai encore des personnes j'ai encore donc après Melissa normalement j'ai Matrimi j'ai Junt Olivier Etta et Vérenne voilà donc vous vous viendrez après je suis désolé je peux pas mettre tout le monde évidemment vous viendrez après si jamais on a des nouveaux survivants donc voici la liste des survivants donc ça c'est fait pour ça pour ça ensuite on nous dit retourner dans la section de de la colonie sur le premier jour et procéder au livre de retourning survivoir le premier jour l'Event Card ne va pas être utilisé encore une fois durant cette campagne ne l'ajoutez pas dans le deck d'événements voilà ce qu'ils nous disent donc là maintenant on doit faire le livre et je pense que c'est ce qui est écrit ici donc ça cette carte là on en a plus besoin alors j'espère qu'on en aura d'autres survivants j'en sais rien cette carte là on en a plus besoin et maintenant on va faire le Tiger Story je pense que ça doit être ça alors au premier jour Tiger Story Retourning Survivor c'est ça ok après donner ok on verra ça après donc en fait là maintenant on doit faire ça le First Day Retourning Survivor donc là il faut prendre le livre il faut qu'on cherche Retourning Survivor donc je vais pas chercher un livre comme ça pour pas trop nous spoil je vais essayer de regarder voir s'il y a un glossaire alors Story Event ça doit être là non même pas ah c'est là Retourning Survivor c'est 163 donc là on va page 163 je vais mettre un machin là 163 pour découvrir ce qui se passe voilà et en même temps vous pouvez bénéficier de l'illustration regardez ça on a l'impression qu'on est en train de construire des choses alors on nous dit quoi ici First Word premier mot je vais vous montrer alors ça veut ou pas ? non ? elle veut pas ? voilà le survivant désigné s'avance et gagne plus sain de courage comment ça le survivant désigné ? j'ai pas désigné du rayon moi il fallait désigner un survivant ? c'est vous qui dit ça ? attendez je vais retourner la main je me suis peut-être gouré euh bah non c'est pas écrit hein je comprends pas comment ça le survivant désigné ? ah bah c'est marqué là nommé un survivant c'est marqué là en fait pour prononcer les premiers mots ah bon je suis désolé du coup c'est un petit peu spoil entre guillemets j'ai pas lu ça alors encore une fois je vais pas le faire je vais pas nommer moi-même un survivant parce que sinon ça serait dire bah je préfère lui que lui comme on y en avait sur l'épisode 1 donc je vais le lancer au dé comme on a fait comme on a fait sur le sur le monstre ok ? donc là vous êtes pour l'instant ah c'est tout le monde qui peut ? même euh... ah ouais c'est tout le monde même ceux-là là même ceux qui sont là là je suppose ok ? même ceux qui sont là tout le monde maintenant hein tout le monde fait partie de la colonie alors là pour l'instant je n'ai pas euh... les personnages j'en ai monté deux bon évidemment ils sont pas encore peints mais euh... donc il y aura celui-là donc ça ça sera angélique voilà je prends dans l'ordre et j'en ai monté une autre celle-là donc j'en ai pas monté d'autres pour l'instant encore elles sont pas peintes évidemment euh... ça sera Emaria donc ça c'est Emaria ok ? donc pour l'instant je les mets là dans la colonie avec nous sachant qu'à terme le but c'est que tout le monde ait son personnage dans la colonie évidemment et à chaque fois qu'on fait une phase de colonie bah tout le monde aura son personnage et pareil à terme tout le monde sera peint euh... voilà mais euh... ça sera petit à petit évidemment hein donc angélique ici Emaria ici d'accord ? et puis les autres pour l'instant vous n'avez pas encore vos figurines mais euh... ça ne serait tardé je lance un D alors on est 6 plus 4 10 donc là on est 10 donc je lance un D 10 tout simplement alors 1, 2, 3, 4 d'accord ? et après c'est dans l'ordre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok ? tout simplement c'est parti faut savoir qui c'est le survivant 3 donc 1, 2, 3 c'est Fonzi donc Fonzi qui qui est nommé c'est Fonzi qui est nommé et qui prend la parole allez on t'écoute Fonzi que tu as à nous dire donc le survivant nommé s'avance et gagne plus sain de courage ils enseignent ils enseignent aux autres survivants à communiquer entre eux ils discutent de leur situation et réalisent qu'ils doivent passer chasser pour vivre ajouter le lion blanc à la liste des proies sur la fiche de progression de la colonie alors il s'est avancé il parle à tout le monde entre guillemets voilà il apprend à Fonzi je savais qu'il avait le coeur sur la main il apprend enfin elle du coup elle apprend le langage à tout le monde donc ça c'est plutôt bien et du fait on te donne plus sain de courage bravo à toi Fonzi donc je vais prendre ta feuille plus sain de courage je sais même pas où c'est ah d'accord le courage c'est là oui attendez je vais vous montrer sa feuille donc ça c'est la feuille de Fonzi voilà Fonzi et donc je te mets 1 de courage donc le courage c'est ici et je te coche 1 hop bravo Fonzi tu as 1 de courage avec ton personnage tu commences bien l'année on va dire ok et ça c'est fait 1 c'est un outil alors je vais laisser le livre là parce que pour moi c'est plus sympa j'espère que vous pouvez lire ou voir sinon bah vous m'écoutez votre colonie gagne l'innovation langage ah faut que j'aille chercher les innovations évidemment je les ai pas prêts donc je vais aller les chercher alors l'innovation langage alors il y a tout ça en innovation alors on va pas se spoil on va essayer de je vais le faire même limite hors caméra je le fais vraiment vite fait je regarde la dernière au cas où parce que moi c'est ma language language s'il vous plaît language language voilà on évite trop de regarder donc ça c'est toutes les cartes innovation là d'ailleurs innovation deck il faut le mettre ici hop je vous montre ici innovation deck on va le mettre là je savais pas qu'il fallait le mettre là d'ailleurs j'ai même rien mis voilà on le saura pour la prochaine fois language language est votre première innovation donc ça c'est cool on nous dit et sera donc la première la première la première du paquet innovation comment ça la première du paquet innovation ah mais non mais en fait il y a un paquet d'innovation à créer donc en fait ça va pas là ça en fait ça va pas là en fait il y a un paquet d'innovation à créer donc ça c'est la première carte pour créer le paquet d'innovation Je ne sais pas, est-ce qu'il faut la lire du coup ? Je ne crois pas, parce qu'après ils nous disent de créer ici Build the Innovation Deck, now, maintenant. Ils précisent bien le maintenant, donc on va peut-être éviter de lire là pour l'instant. Première carte, Build the Innovation Deck. Le paquet d'innovation représente le potentiel culturel et technologique de votre colonie. Il augmente pendant la campagne et au fur et à mesure que vous gagnez de nouvelles cartes d'innovation. Trouver les 6 cartes d'innovation avec conséquence, le language, indiqué sous leur titre. Et là, ils nous disent par exemple Ammonia, Drume, machin, machin. Donc, il faut prendre toutes les cartes d'innovation et en fait, dessous, il doit y avoir une conséquence. En fait, la conséquence, c'est ce qui est marqué ici, par exemple. Vous voyez ici, c'est marqué Education. Voilà, ça c'est la conséquence. Donc là, je vais le faire sans réellement vous montrer pour ne pas vous spoil. La conséquence quoi déjà ? Attends. Oui, les 6 innovations de cartes avec langage, conséquence. Langage, conséquence. Langage. Langage. Langage, conséquence. 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 Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je crois que je les ai toutes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je les ai toutes Toutes celles-là, c'est langage conséquence avec le langage Donc ça, c'est notre deck Shuffle les 6 cartes Les mélanger ensemble Pour former l'innovation deck Placer face cachée sur l'emplacement Du board C'est ça que l'on doit placer Ici Ok Donc voilà comment ça se passe Comme quoi on apprend en même temps Ça c'est plutôt bien Ok Donc il faut toujours conserver ce paquet en ordre C'est ce qu'ils nous disent Normal puisqu'on va avancer dans notre Dans notre progression Donc on nous dit qu'une fois que c'est fini On s'installe autour du havre lumineux Alors Ici Havre lumineux Alors je ne sais pas Ce que c'est là On nous dit armé du langage Le survivant désigné Réfléchit et baptise rapidement Un centre Là où il y a la lumière en fait Centre lumineux De leur foyer Une colonne de lanterne C'est ce qu'ils nous disent en fait La colonie gagne L'emplacement Colonne de lanterne Donc c'est le lanterne world Settement location Donc ça je vais aller chercher Donc en fait c'est des grandes cartes Mais elles sont immenses Des grandes cartes comme ça Elles sont juste immenses Regardez ça Et donc il faut trouver Le lanterne world Après ce que j'ai compris Lanterne world Il est là Voilà C'est pareil C'est immense Alors Là c'est notre première colonie Donc il n'y a rien de préparé Il n'y a rien d'abouti Mais après je pense que je ferai comme il faut La mise en place Par rapport aux caméras Donc cherchez dans le paquet de cartes Des emplacements De colonies La colonie Donc le lanterne world Et placez la face visible Dans votre zone de jeu Donc normalement il faut la placer En dessous ici Et donc nous on va la mettre là Pour l'instant Donc on nous dit Là Donc C'est la source De toutes les prochaines innovations Et emplacements Que la colonie développera Le survivant désigné S'assoit en admiration Devant la colonne De lanterne Et gagne plus 1 en compréhension Oh mais il est Fondi il est fort Plus 1 en understanding Donc compréhension Ça c'est pour Fondi Toujours Ok Allez Fondi Understanding Plus 1 Donc je te coche ici Voilà Bravo à toi Alors ensuite Il doit manquer Il doit manquer la prochaine phase de chasse Ah désolé Fondi Tu ne pourras pas participer Et à la chasse Désolé Tu es trop intelligent en fait Pour pouvoir aller en chasse Et pour pouvoir On va dire Comment dire Risquer de te perdre On ne peut pas On est tous En fait Toute la colonie est d'accord Avec Tout le monde est d'accord On ne peut pas te perdre Puisque c'est toi L'intelligence du groupe C'est toi Qui nous montre Les choses Le langage Comment Comment se laver les fesses Tout ça Donc c'est important Que tu restes en vie Voilà Donc tu ne pourras pas faire La prochaine chasse Donc désolé Tu ne pourras pas me dire Oui moi je veux participer Par exemple Donc tu dois méditer On nous dit Tu dois méditer Sur le sens de l'existence Et tu nous feras une copie double Pour la prochaine fois Ok Donc le sujet Le sens de l'existence Je vais te dire Il y a beaucoup de choses à écrire Donc cochez la case Manquer la prochaine chasse Sur sa feuille de survivant Il ne peut pas être choisi Comme volontaire Durant cette phase Et oui désolé Mon petit fond de vie Donc c'est où ? Ah là Skip Next Hunt Je coche Hop Voilà Tu ne peux pas participer A la prochaine chasse Tu dois méditer Tu dois nous faire Une petite copie double Et ensuite On nous dit Retourner à la première histoire Pour compléter La phase de colonie Mais est-ce qu'il faut le lire ça ? Je suppose que oui Alors je ne sais pas du tout Comment ça marche Alors on nous dit quoi ? On nous dit ici Il y a Des indemnivers Des bones Des organes Des high Donc ça c'est des trucs Alors on nous dit Une fois par phase de colonie Une fois par phase de colonie Vous pouvez dépenser Ce qui est listé ici Pour piocher deux innovations de cartes Et en garder une Et en retourner une dans le deck Donc ça Si on dépense ça On a le droit De piocher donc deux cartes Innovation Et d'en garder une Voilà c'est ce qui est dit On peut aussi construire pour un Endeavor Avec un bone smith Un statement location Alors je ne sais pas trop On peut construire quoi ? Ah d'accord Ok On peut dépenser un Pour construire le bone smith C'est un nouveau lieu C'est un nouveau truc Dans la colonie On peut construire un Le skinnerie Et on peut construire un L'organe grinder Voilà ce qu'on nous dit Le requiert langage Donc pour l'instant On ne l'a pas Et on peut Partager l'expérience Nommé un survivant Qui a deux ou plus De un d'XP Ouais bon On s'en fout Parce que Soi même On s'en fout Parce que De toute façon On n'a pas encore de langage Et on n'a pas d'expérience Mais sinon on peut Se partager l'expérience De la Je pense de la chasse C'est pas mal Donc ça On pourra le faire aussi Partager l'expérience Quand on aura acquis le langage Pour l'instant On n'a pas acquis le langage Puisqu'on ne l'a même pas Et oui Pour l'instant On s'est à peine parlé Ok Bah si A moins que Tout ce qui est dans le deck C'est acquis Bah non Ça sert à quoi de piocher sinon Non non Pour moi On n'a pas acquis Tant qu'on n'a pas Pioché dans le deck Ça te semble logique On a découvert le langage Voilà On l'a découvert Mais on ne l'a pas encore acquis D'après ce que j'ai compris Donc là On retourne A la première histoire Donc on retourne First story First story Donc c'était où C'était déjà Pour complète Donc c'est là C'est là-bas On retourne ici Voilà on a fini Ben On a fini quoi On a fini le Le survivant Une retourne Euh non Le update timeline Pardon On a fini ça Update Div count Donc ici On a un compte De mort On nous dit Si il y a Des survivants Qui ont péri Sur la première histoire On On met à jour Donc le div count Sur La feuille Pour chaque Suivant Qui sont morts Donc ici En fait On a Un div count Mais pour l'instant Pour le moment En tout cas On le souhaite Personne n'est mort Donc nous On s'en fout On continue Check Le mille stone Donc c'est Je ne sais pas trop Donc les Je crois que ça C'est les C'est les carrés noirs Check mille stone Donc en fait C'est les carrés noirs Vous voyez Comme là Il y a un carrés noirs Ça veut dire En fait Qu'il se passe Quelque chose Quand on coche Un carrés noirs Il se passe Quelque chose La première fois Qu'un mort Est compté Et qui est Coché Sur la feuille Cela déclenche Un événement D'histoire Qui s'appelle Le principe Mort Et nous On l'a pas ça Le groupe Choisit un principe Et en applique Les conséquences Une fois l'événement Histoire complété Et le principe choisi Prenez la carte Du principe correspondant Et placez-la sur le plateau De colonies Mais nous Pour l'instant On n'a pas ça Puisqu'on n'a pas eu de mort On ne va pas le faire Par contre Après c'est développe Par contre ici On a Une carte Qu'on a gagné Le love juice Le jus Le jus que l'on aime Entre guillemets Ici Ils nous disent quoi Durant La phase De colonies Vous pouvez archiver Ça Pour Pour faire Pour faire Pour faire le truc Intime ici Nommer un survivant Qui doit Le Consumer Je ne sais pas Si c'est bien ou pas On va le faire Alors à quel moment On doit le faire J'en sais rien Puisque De toute façon Là c'est au niveau Alors c'est peut-être là Peut-être au niveau Du update timeline Voilà Vous me direz dans les commentaires Nous on va le faire maintenant En espérant que ce soit bon Le bon timing De toute façon Ce n'est pas forcément écrit Ouais ça doit être là Donc vous pouvez archiver Cette carte là Donc archiver Ça veut dire Je remets dans le deck Donc le basic ressources Je remets dans le deck Des basic ressources Pour faire Intime ici Et il faut nommer un survivant Encore une fois Je ne vais pas nommer de survivant Je vais le prendre aléatoirement Pour savoir Qui c'est qui boit la potion La potion magique Alors je ne sais pas Si c'est bien Si ce n'est pas bien Je n'en sais rien Donc on va le faire Donc comme tout à l'heure 5 Alors 5 C'est Nico Nico qui décide De boire la potion Parce que les 4 survivants Etait là Et le premier c'est Nico Donc Nico C'est Ta-A-Lisker Donc Ta-A-Lisker Ce sera toi Qui bois la potion Enfin la potion Je ne sais pas si c'est une potion Ça sera du poison Je ne sais rien En tout cas C'est toi qui prends le risque De le boire Voilà Tu es un petit peu Notre Notre mec Bouffe-tout De la colonie Bon pour l'instant Tu n'as pas de perso Mais t'inquiète Ce sera que partie remise Je t'en ferai un Bien sûr Donc là On archive ça Et tu Tu consommes ça Intimé ici Donc on va regarder dans le livre Quelle page ça se trouve Alors Intimé ici Je ne sais pas où c'est Ah c'est là 133 133 Intimé ici Oh Nico C'est un lover Nico Regardez ça Regardez ça Nico C'est un lover Il y a déjà Nico Il y a déjà Il y a Nous on est en train Avec Fonzie On est en train De parler stratégiquement On parle de la guerre On parle de se nourrir On parle Et Nico Il est déjà en train D'essayer De choper des gonzesses Mais c'est dingue Nico Alors Nico Notre lover Notre lover De la colonie Nico Alors On nous dit quoi Nommer Un mâle consentant Un mâle Donc un homme Nommer un homme consentant Et une femme consentante Et lancer un dédi Sur la table d'intimité Si dessous Mais Je ne sais pas Qui est consentant moi Alors Qui veut être consentant Avec Nico C'est ça le truc Je n'en sais rien Vous voyez ce que je veux dire Donc on va On s'en fout On va dire que vous êtes consentant Enfin j'espère en tout cas Si jamais vous n'êtes pas consentant Vous irez à la police Parce que pour l'instant Il n'y en a pas Donc ce n'est pas grave Donc Je lance un dé Pour trouver une femme Alors cette fois-ci Ça sera Je vais faire dans l'ordre De la liste Comme d'habitude Et je vais compter Dans l'ordre de la liste Une femme Je ne vais pas compter Les hommes évidemment Nico il aime bien les femmes Allez c'est parti 9 Ah oui c'est énorme Ok 9 c'est parti Que les femmes Donc on commence ici Donc 1 2 Ok Donc 2 3 4 5 6 7 8 9 Donc ça sera Emaria Donc Nico et Emaria Direct ils vont dans les buissons Parce qu'ils veulent leur petite intimité Voilà donc ça sera Emaria et Nico Qui sont en mode love Alors ce qu'on va faire Est-ce qu'il faut le noter je ne sais pas Je vais faire Nico un petit coeur Parce qu'on l'a eu en mode love Avec Emaria Voilà Je leur fais un petit coeur En mode Ils sont in love Parce que je ne sais pas après Si on peut changer de partenaire J'en sais rien Est-ce qu'il y a de la polygamie J'en sais rien Moi je ne connais pas Donc je préfère y noter Et là il faut lancer un dé Pour savoir ce qu'il se passe Je pense Vas-y c'est parti Un des 10 6 6 Donc 6, 6, 6 On nous dit Je vais vous monter d'un peu plus près Pour le coup Parce que ça vaut le coup je pense Un nouveau survivant Voit le jour Déjà Mais c'est rapide C'est carrément rapide Pleurant et battant des pieds Aucune trace de l'encre Qui couvrait les yeux des fondateurs Ne recouvre le regard de l'enfant Tiens ça c'est bizarre La colonie gagne plus sainte population Ok Mais ils ont déjà fait un bébé Voyons c'est rapide Donc du coup Enfin c'est rapide Non pas vraiment Parce qu'en fait Vu que c'est un an Non c'est pas rapide en fait Donc là ils ont fait un bébé Déjà Nico et Emma Ils ont fait un bébé Et bizarrement Le bébé Ce qu'on nous dit là Bizarrement le bébé Il n'a pas les traces Comme ils ont les autres Alors je vais vous montrer Sur celle-là Et vous voyez sur celle-là Ici on va rappeler Ils ont les traces Au niveau des yeux Ici Vous voyez au niveau des yeux Ils ont des traces Et là du coup Le bébé n'a pas du tout de traces Donc est-ce que c'est un bébé Ou est-ce que non C'est un survivant Plus sainte population Et bien écoutez Je rajoute une personne Alors c'est en On choisit le texte Alors ici on nous dit La première fois Ici on nous dit Que la première fois Que la colonie donne naissance A un nouveau survivant Gagne plus sainte population Suite à l'intimité Les survivants méditent Sur le sens de l'existence Principe nouvelle vie Ah il y a encore un principe A faire Un nouvel life A mesure que votre colonie grandit N'oubliez pas D'appliquer votre principe De nouvelle vie choisi Cela influencera Grandement Sur la suite de votre campagne Si la colonie a découvert L'innovation lit Non c'est pas le cas Le nouveau survivant Gagne plus sainte force Permanent Ah ouais Ici c'est marqué On n'a pas le lit C'est insane Ok Et ça c'est si jamais On fait un 10 Et il se passe quelque chose Ah d'accord Là c'est sur 7 et 8 J'avais pas compris Sur 7 et 8 On vient au niveau du lit Sur 10 On fait ça Donc là c'est pas le cas Mais là il faut qu'on fasse Principe new life Alors déjà Ah oui c'est marqué là Plus sain Alors Bah avant de marquer le nom Je vais faire le principe new life Pour savoir ce qu'il se passe Donc ici en fait Regardez Millestone story event On a un First shield is born C'est à dire un premier enfant inné Principe new life Tout écrit en fait Donc je vais cocher ici Pour dire qu'on a eu Un premier enfant Grâce à Nico Et à Emma Et donc on va faire Le new life On y va tout de suite Alors le new life On va regarder au niveau Principe new life Principe new life C'est 157 Ah Nico il perd pas de temps Le petit coco 157 Alors je vais vous montrer L'illustration On a Nico Avec Emma Qui sont maintenant Limite en couple Et puis ils ont Leur petit bébé Qui viennent de naître Alors pour l'instant Il n'y a pas de nom On ne sait pas s'il faut le nommer ou pas Je verrai après Principe new life Ah ça c'est marrant Parce que le groupe doit décider Comment élever ses jeunes Choisis Je choisis C'est un Et là Je pense que je vais vous faire choisir Waouh Ça c'est sympa Ça c'est vraiment sympa Alors du coup Je vais quand même mettre Peut-être un nom Sur l'enfant Non ? Parce que c'est plus un survivant Plus un survivant Mais est-ce qu'il faut Le catégoriser comme enfant Ou est-ce qu'il faut Le catégoriser comme adulte J'en sais rien J'en sais strictement rien Donc ce qu'on va faire Je vais nommer ici Non Non Pourquoi c'est moi qui nomme N'importe quoi ? Tu ne vas pas nommer Le gamin du voisin C'est eux qui doivent nommer Leur gosse Il faut qu'ils s'en occupent À un moment donné On ne va pas faire La nounou à leur place Donc Nico S'il vous plaît Et Emma J'aimerais que pour La prochaine vidéo Vous me donniez Un nom pour votre enfant S'il vous plaît Je vous laisse choisir Femme Ou homme C'est vous qui décidez Si vous voulez un enfant Ou une femme Mettez-vous d'accord Il n'y a pas de problème Et puis je le noterai ici Donc je vais juste Pour l'instant noter Enfant Sans nom Puisque j'attends Le nom que vous allez lui donner D'accord Voilà Donc là j'ai juste noté Un enfant Pour me rappeler Qu'il y a un enfant Évidemment Donc je vous laisserai S'il vous plaît Nico et Emma Me donner le nom De votre enfant Homme ou femme A vous de choisir Et puis pour tout le monde Par contre pour le groupe On va devoir choisir ça Donc pareil Dans les commentaires Vous allez me noter Quel est le principe Que vous voulez choisir Mais évidemment On va les lire Et je prendrai Le plus de votes Enfin le plus de En fait je vais compter les votes Enfin les commentaires plutôt Et puis On prendra celui Qui a le plus de choix D'accord Voilà tout simplement Alors c'est parti On va D'abord Lire le premier Donc le Sans Sans merci Donc c'est sans pitié En fait Donc on les élève En mode sans pitié Alors Est-ce que si je fais ça Vous voyez Alors j'espère que vous voyez Parce que pour moi C'est plus simple de lire Et ça rigole zéro La colonie gagne le principe De nouvelle vie Le principe il s'appellera La survie du plus fort Trouver et placer la carte Sur le plateau de la colonie Et enregistrer Et enregistrer sur la feuille De progression de la colonie Donc il faudra trouver la carte Survival Fitness Et le marquer sur la colonie Mais ça on y marque où du coup New life principe Ah c'est là New life On a le choix entre Protect the young Et on protège les enfants Ou alors Survival of fitness Donc en gros La survie du plus fort Donc voilà le choix Que vous allez faire Donc dans les commentaires S'il vous plaît Vous me notez Protéger les enfants Ou la survie du plus fort Si jamais Pour vous c'est compliqué De marquer ça Ou de vous en rappeler A la fin de la vidéo Et je vous autorise A me marquer Que pour le principe Pour le principe De la nouvelle vie De l'enfant en fait Si vous voulez Vous marquez 1 Ou or Si vous préférez Et 2 Ou B Donc A ou B 1 ou 2 Ou principe de l'enfant Ou la loi du plus fort Ok Voilà Vous me le notez bien Comme il faut Et je comptabilise On va quand même lire Ah mais il faut faire un D en plus Non Donc Après avoir ajouté La carte de la colonie On doit lancer Un D10 Pour savoir ce qui se passe On va pas lire évidemment Lisez pas Interdiction Celui qui lit attention Donc ça c'est le premier truc Le deuxième truc Donc on nous dit Avec affection Donc pour le principe La colonie Étreint Chaleureusement l'enfant Avec les bras quoi Tout simplement Normal Protéger cette nouvelle vie Et son vœu le plus cher Donc là en fait Si vous choisissez Ça Vous voulez protéger A tout prix L'enfant C'est votre vœu Le plus cher Et si vous en faites Des soldats Et si vous voulez Protéger La colonie gagne Le principe Protéger les jeunes C'est ce que je vous ai dit Trouver et placer la carte Et le marquer Sur le truc Voilà Et après on doit lancer Un D10 Voilà Et après On continue Donc je vous laisserai choisir Et on va Je ferai Un D10 Alors du coup Il y aura des vidéos Décalées Logique Parce qu'il faut que j'attende Évidemment vos commentaires Pour pouvoir choisir Donc je ferai peut-être Une timeline Au niveau des choix Comme ça Pour ceux qui suivent La campagne Et qui n'ont pas forcément Le temps De regarder Les vidéos entièrement Je ferai une timeline Comme ça Par exemple Je marquerai choix Dans la timeline Comme ça Celui qui veut suivre la campagne Mais qui n'a pas forcément 3 heures pour regarder les vidéos Il pourra cliquer sur choix Écouter ce que j'ai à dire Et choisir En toute âme Et conscience Mais quand même Le but c'est de suivre Evidemment la campagne Pour avoir plus de C'est logique Donc là Voilà votre choix On lancera le D Donc la prochaine fois Et on va continuer Parce qu'il y aura Je pense qu'il y aura Beaucoup plus de choix Que ça Donc je ferai peut-être Une inter-vidéo Parce que vous savez Qu'il y a 3 Il y a 3 principes Dans le jeu Il y a l'affrontement La colonie La chasse Donc on a fait l'affrontement Là on est donc A la colonie Et peut-être qu'avant De passer à la chasse Je ferai une inter-vidéo Ici En mode Les choix que l'on a fait Voilà Donc voici le truc Alors est-ce qu'on a le droit De regarder les cartes Ou pas Avant de choisir N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires aussi Parce que j'en sais strictement rien Pour moi je suppose Qu'on regarde les cartes Une fois que l'on a choisi Donc là pour l'instant On ne regarde pas les cartes Mais si on a le droit N'hésitez pas à me le dire Et puis Voilà Je vous les montrerez Là vous votez Sans regarder les cartes Ok Et ensuite on nous dit Une fois que Si c'est votre première histoire Retournez dans la section Derrière là-bas Donc là je vous laisserai Le vote pour savoir Ce qui se passe Et on retourne ici Et on passe à développement Donc c'est ce qui est écrit Donc je pense qu'on a bien fait On a bien fait le truc Donc évidemment Le love juice Ce qui a vu Nico C'est pour ça Qu'il l'a mis Dans des états pareils Et bien il retourne Dans le deck Des basic ressources Donc Nico voilà C'est ça De boire quelque chose Que tu ne connais pas Ça t'a rendu in love Pour le plus grand Bonheur des morts Évidemment Alors Elle était peut-être Même pas consentante Ça se trouve Peut-être qu'elle dormait Ok allez On va passer à autre chose Donc développement C'est ce qu'on nous dit Donc durant cette étape Les survivants Dépensent les oeuvres Du coup Donc les Endeavor Donc c'est ce qu'on a gagné On en a 4 On peut donc les dépenser Pour construire Pour build Pour faire Pour innover Pour crafter De l'équipement Et pour participer Aux activités Notées C'est ce qui est écrit Donc là C'est ce que je vous ai dit Tout à l'heure Sur la carte De la lanterne On peut dépenser Donc pour faire Donc une innovation Pour faire une construction Pour faire ça Là bon là On ne peut pas le faire Mais voilà C'est pour ça Qu'on peut dépenser Les Endeavor Sachant que Je vous rappelle Que les Endeavor On ne les garde pas Donc il vaut mieux Les dépenser On nous dit Quand la colonie débute Ils peuvent dépenser L'oeuvre de la colonie De lanterne Pour construire De nouveaux emplacements De colonies Quand une oeuvre Est dépensée Et réduisez Son total De 1 Logique Donc par exemple C'est ce que je vous disais Tout à l'heure On peut dépenser L'oeuvre Pour construire Ici Des nouveaux trucs Donc Bonne smith Skinnerie Et organe grinder Je pense qu'on va le faire On va Donc Il nous écrit Ici Si vous le pouvez Dépenser Donc 3 Endeavor Pour construire Le tailleur d'os Le broyeur d'organes Et la tannerie Donc en fait Il nous conseille Nous De dépenser 3 Pour construire Les 3 trucs Directement Si vous avez Moins de 3 oeuvres Pour commencer Choisissez Quels emplacements Construire Prenez les cartes Correspondant Dans la boîte de jeu Et placez-les Aux endroits Indiqués Sous le plateau De la colonie Donc on va le faire Donc on va suivre Ce qu'ils nous disent Puis après On fera un petit peu Ce qu'on veut Donc là Je vais dépenser 3 On en avait 4 Hop Donc j'en prends 3 J'en dépense 3 Pour construire Les 3 Les 3 Donc là On construit les 3 Ok Donc je les dépense Et on va aller les chercher Donc on a Le Bonne Smith Skinnerie J'ai vu Il y avait quoi déjà ? Organe Grinder Organe Grinder Organe Grinder Le Bonne Smith Voilà Donc on a construit Les 3 lieux Sans qu'à faire Donc le Bonne Smith Voici A quoi ça sert Donc je suppose Qu'on utilise Des eaux En fait Pour faire du crafting Et là Vous voyez que Par exemple On peut faire Une dague En os Une sorte d'épée Une hache Voilà On peut faire Pas mal de choses Avec les Bonnes Entre guillemets Et ici C'est ce que On doit donner Pour pouvoir le fabriquer Donc par exemple Si on veut faire Une dague On doit donner Un Bonne Donc par rapport A ce que l'on a eu Dans les cartes De ressources Et on peut aussi Construire On peut construire Grâce à cette carte Le Waipon Crafter Donc c'est un nouveau lieu Mais il faut 3 Bones Et une Pau Donc ça on peut le faire aussi Et il faut un Endeavor Évidemment Alors ça par contre là Pour les construire Il n'y a pas besoin d'Endeavor Il suffit simplement De dépenser les ressources Donc ça c'est la première chose Donc le Bonesmith On a le Skinnery Donc ça c'est au niveau des pots On nous voit Donc vous voyez Donc là au niveau des pots On nous demande des Hides De la peau en gros Pour construire du stuff Des bandages Peut-être pas mal Et on peut construire ici Un Leafer Worker Donc pareil 3 Hides Ok Ici on a Le Organ Grinder Alors ça sert Pareil Donc là ils font Un Endeavor Pour construire Un Nez de pierre D'accord Un Nez de pierre Pecale Sale Waouh C'est horrible On peut ici Pour un Roll un des 10 Pour savoir ce qui se passe Le Survivor Endeavor To Glean Roll Pour gagner des trucs Ok Et on peut Build la Stone Circle Là oui Ok On peut faire énormément de choses C'est un truc de fou Je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses C'est un truc de malade Si ils ont On nous dit Ensuite ici Donc là on a dépensé les 3 Et ici on nous dit S'il reste des points D'oeuvre Des colonies Les joueurs peuvent Donc les joueurs choisissent Comment les dépenser Evidemment S'ils ont construit Un Broyeur d'Organ Un survivant peut participer A l'Augure En dépensant une oeuvre Et en suivant les règles Si cela entraîne Une nouvelle naissance Donc en fait C'est ce qu'ils nous disent ici On peut dépenser En fait ils nous conseillent De le dépenser Notre dernier poids Pour faire ça Voilà Augure Donc on dépense Le dernier Endeavor Pour Voilà Pour faire ça On roll un des 10 Et on voit le résultat Sur 1 à 3 On loose une ressource Mais par contre On gagne 1 Une dare standing Sinon on gagne Un survivol On peut gagner un survivol Ca peut être pas mal Mais on peut pas Ca sert à rien Parce que de toute façon On a pas Là ça nous sert à rien Ou alors sur 8 plus On a Et ben ce qu'on vient de faire là Avec la carte Et ben on le refait Donc on a encore une nouvelle naissance Sur un 8 plus Est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Je sais pas Franchement je sais pas Parce qu'on vient d'avoir une naissance Déjà Mais vous voyez que du coup C'est nous qui allons contrôler Contrôler les naissances Puisque à chaque fois Qu'il y a des gens Qui vont revenir De la chasse On aura Donc un Endeavor Et on sait qu'avec un Endeavor On peut faire On peut potentiellement Faire une naissance En faisant ça Alors c'est peut-être bien de le faire J'en sais rien Ou pas Pour l'instant On a quand même pas mal de survivants Je sais pas si vraiment C'est utile de faire une nouvelle naissance Mais on peut aussi faire le Stone House Je sais pas du tout c'est quoi Pour un Endeavor Alors peut-être qu'on peut On peut peut-être le faire J'en sais rien Ou alors on peut aussi voir Peut-être qu'on peut faire une innovation On peut peut-être innovate Puisqu'il nous faut un Endeavor Et si on a ça On peut peut-être mieux innovate Parce que innovate On peut le faire qu'une seule fois Par colonie Donc c'est peut-être intéressant D'utiliser notre Endeavor Pour le faire On nous dit Ils peuvent également Donc dépenser Leur Endeavor Restant Et trois ressources Un os Un organe Une peau Pour innover A la colonie de lanterne S'ils le font Piocher deux cartes Voilà C'est exactement ce que je viens de dire Moi je pense que Sur notre dernier Endeavor Je sais pas ce que vous en pensez Mais ce serait peut-être plus utile Ici De le faire Si on a les ressources On va regarder les ressources que l'on a Mais vous avez vu le principe On peut vraiment faire ce que l'on veut Alors je vais reprendre Toutes les ressources Voilà Alors voici les ressources que l'on a Monster Hide Ça on sait pas trop Je sais pas ce que c'est Le Sineau C'est un organe Je sais pas quoi ça c'est Monster Hide Je vais le mettre là Ça fait le Un bone Grid Cat Bone Monster Bone On a un bone Encore une peau Monster Bone encore Et les testicules du lion Voilà Donc là par exemple Organe Grindr Ils nous disent Pour un organe On peut faire un Fecal Save Organe Il faut que ça soit le mot clé Ouais je pense qu'il faut que ça soit le mot clé Donc par exemple Du moment que là c'est marqué organe Ça fonctionne j'ai l'impression Donc là on pourrait faire ce qu'on veut On pourrait faire le Fecal Save On pourrait faire le Monster Grease On pourrait faire Donc l'organe On pourrait faire le Lucky Charm Donc là avec ça on pourrait crafter Là on a un autre organe Qui nous permettrait encore de crafter Donc ça c'est deux organes Là on a un organe aussi Ils nous disent Vous n'avez aucune idée En fait vous n'avez aucune idée De ce que c'est en haut Mais par contre vous pouvez l'utiliser Comme os Organe Ou peau C'est marrant ça Grid Cat Bones Donc ça c'est un bone Alors on va les mettre ensemble En fin de compte Donc bone Là Hide Là Donc ça c'est Donc on a trois bones Trois hide On a ici la possibilité De faire un peu ce qu'on veut Et ici on a deux organes Voilà Voilà ce que l'on a en fin de compte Donc si on regarde On a besoin pour innover D'un bone Donc on prend un bone Alors peu importe Je pense que c'est tout ce pareil Donc je prends un bone Un organe Je vais prendre celui-là Un organe Et une peau Je vais prendre celui-là Voilà Donc on dépense ça Donc ça quand on les dépense C'est retiré du jeu Ou c'est remis dans les decks You may Dépenser Il parle de dépenser Alors je suppose que c'est remis dans les decks Donc on dépense ça Plus un Endeavor Ok Donc je les remets dans les decks S'il ne faut pas Vous me le direz Mais je pense que oui Donc ça je dépense Notre dernier Endeavor Ce qui va nous permettre D'innovate Donc on pioche deux cartes Et on en choisit une Une, deux Alors Évidemment on les regarde On nous propose Alors Maison Langage Conséquence How will Oval Oh Survival limite Plus un Waouh En fait on construit une sorte de tente Qui va nous donner une survival limite De plus un Ce qui est fort Parce que là notre survival limite Elle est de un C'est à dire qu'on ne peut pas avoir Plus de un Pour l'instant en tout cas Si l'on choisit ça On va gagner Notre survival limite ici Qui est de un actuellement On va gagner On va pouvoir monter à deux Ce qui est fort Ce qui est fort Survival limite plus un Ah oui Alors franchement C'est vraiment C'est vraiment sympa Donc si on construit ça Ils nous disent que Donc on accepte Les cauchemars Qui sont inclus Non On accepte les cauchemars Pardon Dans cette maison En gros On accepte de faire des cauchemars Là dedans Entre guillemets Parce que c'est moche Enfin voilà C'est dangereux Donc à chaque fois Que les survivants Départ pour aller en chasse Je suppose Ils vont gagner plus un De survivants Ce qui est très très fort Parce que là On sait que la survie Ne remonte pas Il faut savoir Que la survie Ne remonte pas Donc là on l'a fait remonter Pour tous Parce que Parce qu'on a nommé Notre colonie D'ailleurs Il faut me le dire Dans les commentaires Mais Et c'est très fort Ah Et on ajoute Les conséquences O well conséquence Dans l'innovation de deck Donc ça c'est le premier choix Une sorte de tente Et le deuxième choix Le cyposium On voit que dame On nous dit Survivor limite plus un Bah c'est exactement la même chose C'est exactement la même chose Dans les deux cas On prend un survival limite plus un Quand un survivant innove Piocher Deux cartes additionnelles Pour les choisir C'est bien ça Donc quand on innove Ce qu'on est en train de faire là On est en train d'innover En fait au lieu de piocher Deux cartes Et bah on en pioche quatre Et on en choisit une Voilà Donc ça Ça permet D'en piocher quatre cartes Au lieu de deux Et ça Ça permet De partir Avec plus un de survival Voilà Bah écoutez Je voulais choisir Moi perso Dans ma tête J'ai fait mon choix Mais je voulais choisir Et puis après J'ajouterai évidemment Les cartes Conséquences Donc pareil Il va falloir choisir Donc même chose Donc vous me marquez Dans les commentaires Oh well Ou symposium Celui que vous voulez choisir Je vous les remontre Vous pouvez faire pause A gauche B droite Si jamais Mais précisez-moi Si c'est pour l'enfant Si c'est pour l'innovation Alors vous me marquez Innovation Ok Donc je vous les choisis Régamment Donc ça sera à vous De me le dire Et par contre Les cartes ici Qu'on a récupérées On les met où après ? S'ils le font Piocher Et ajouter un La colonie Alors je ne sais pas Alors peut-être Qu'on les met Les principes C'est ça non ? Non ça c'est innovation Ah maintenant Les innovation Ça va en haut Ok Donc on les met en haut Très bien Ah les principes C'est la carte de principe De l'enfant Qu'on attend Donc ça je vous les mets là Pour le choix Voilà Ça c'est ce que l'on a dépensé Il nous reste ça En ressources C'est vraiment intéressant Je ne pensais pas Que c'était autant Vous voyez je découvre le jeu Avec vous Franchement je ne pensais pas Que c'était aussi intéressant S'il poussait Donc là on peut Continuer à dépenser Des ressources Pour fabriquer du stuff Il ne faut pas choisir Un survivant Non on est d'accord On nous dit ici Fabriquer craft gear On va lire quand même Ce qui est écrit On nous dit Donc les nouveaux Emplacements de colonies Permettent aux survivants De dépenser leurs ressources Pour fabriquer de l'équipement L'équipement est listé Sur chaque bâtiment Avec un coût en ressources Et quand des ressources Sont dépensées Pour fabriquer de l'équipement Archivez-les Ok remettez-les dans la boîte de jeux Et récupérez dans la boîte L'équipement que vous avez fabriqué D'accord Donc c'est ma question Donc là ce que l'on va faire Ce que je vais faire Parce que là On ne voit pas réellement Ce que l'on peut faire Ce que je vais faire C'est que je vais aller chercher Les items Pour savoir un petit peu Ce que l'on peut faire Et je vais les positionner Comme il faut Donc je vais mettre en pause La vidéo Pour faire une position Une position correcte Qu'on puisse choisir Ce que l'on veut faire Et je reviens tout de suite Vers vous D'accord Je pense que c'est bien De faire ça Parce que sinon On ne comprend rien Allez à tout de suite Nous revoici ensemble Alors voyez ce que j'ai fait J'ai mis en place Donc les équipements Pour qu'on puisse voir Un petit peu Ce qui se passe Dans chaque Dans chaque lieu Donc à droite ici On a le Bonne Smith Donc ici Le Bonne Smith Ok Donc ici C'est tous les équipements A partir de là Du Bonne Smith Au milieu ici On a le Skinnery Ici Et puis à gauche Ici On a le troisième lieu Donc l'organe grinder Alors là C'est la première vidéo Que je fais Donc là J'ai fait comme ça Mais peut-être que Maintenant Vu que je suis au courant De comment ça se passe Peut-être que pour les prochaines vidéos Je ferai des changements Je ferai des Je pense que je ferai Des caméras intégrées Enfin on verra Comment je ferai Mais vous verrez mieux C'est assez clair Pour l'instant Voilà C'est vraiment Sur le coup De la vidéo Vu que je découvre En même temps que vous Je suis pris au dépourvu Entre guillemets Donc Déjà on va regarder Au niveau de ce qu'on a Au niveau de nos ressources Pour savoir ce que l'on fait Ce que l'on fait pas On a Hide On a dit Bone Organe Et consommable Voilà Les mots Tous les mots que l'on a Hide Bone Organe Consommable Donc on va regarder Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut pas faire Ici Bone Organe On peut tout faire Ce qui est là Bone Bone Et skill Par contre on peut pas le faire On a pas de skill Bone Donc ça Les trois là On peut pas les faire On a pas de Letter On a pas de skill Donc je vais les enlever Je vais enlever ce qu'on peut pas faire Ça sera plus simple pour nous Tac Tac Et ça on peut pas le faire le skill Voilà Sachant qu'on est pas obligé On est pas obligé de craft Ça je vais mettre là On est pas obligé de craft On peut simplement garder nos ressources Pour en avoir plus Pour la prochaine fois Mais je pense que ça vaut C'est important Enfin Pour la prochaine chasse Je pense que c'est vraiment important D'essayer de se craft quelques armes Pour essayer de tuer le lion Qui va être beaucoup plus Beaucoup plus Beaucoup plus féroce Que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant Donc ça va être important Je pense que les armes Ça va être primordial Au niveau du là Skinnery On a Vous voyez que c'est que des pots Qu'il faut Hide Bone et Hide Donc on peut pratiquement tout faire Parce qu'on en a des hide Oui on en a Donc on peut pratiquement tout faire Donc je laisse tout Voilà Sachant que là Pour faire ça et ça Il faut le drum Et là L'ammonia Le drum et l'ammonia C'est où ? Ah c'est là le drum Non c'est pas là C'est où ? C'est où qu'on Drum requiert ? Ben je sais pas On l'a pas le drum Attendez Je regarde On a pas de drum Non on a rien du tout Écoutez Pour celui là Il faut Le drum requiert On l'a pas le drum Je sais pas où c'est qu'on l'a d'ailleurs Donc ça on l'a pas On peut pas le faire Et l'autre Il faut l'ammonia requiert C'est le wipe C'est le wipe C'est celui là Sinon on peut pas le faire non plus Je l'enlève Hop Voilà ce que l'on peut faire Mais on peut pas faire ça Donc là Là ça va plus être Si on regarde ici Je vais vous approcher Et ici ça va plus être de l'équipement Vous voyez Gants Corps Pot Tête Pantalon Et là Un bandage Qui peut nous aider Alors ici Et ici on a des armes A faire Je vous ai pas vraiment montré Bonne dagger Bonne blade Bonne axe Bonne dark Bonne club Donc c'est plutôt des armes On va les regarder plus près après Ici c'est plutôt Donc du coup Du stuff De l'équipement Et ici Dans l'organe Grinder On va regarder ce que l'on peut faire Ce que l'on peut pas faire Donc là Le stone nose On peut pas le faire Parce qu'on en a plus d'endevore On a le fécal C'est un organe C'est bon Organe c'est bon Le fresh Encatus On peut pas le faire Donc ça c'est le Driède Encatus Driède Ça on peut pas le faire Et voilà Et le Non Le monster Machin là Ça on peut pas le faire non plus Parce qu'il nous faut La cuisine je crois Il nous faut la chaleur On a pas Voilà ce que l'on peut faire Par rapport à nos ressources Evidemment il va falloir Qu'on sache à quoi ça sert Sinon ça sert à rien Donc là on peut faire Par exemple Le monster grease Avec un organe Ici Ça sert à quoi Donc le monster grease C'est un item inconsommable On gagne plus 1 d'évasion L'évasion Qui va nous servir Qui va nous servir A éviter de se faire toucher Entre guillemets Donc ça peut être intéressant Par contre c'est inconsommable Donc j'ai l'impression Je peux me tromper Faut que je vérifie dans le livre de règles Mais j'ai l'impression Que les consommables On les dépense Et c'est fini Alors là il y a 3 verres Alors je crois en fait Il y a des combos Avec les verres Donc ça je vous le redirai Dans la prochaine vidéo Faut vraiment que je relise les règles Il me semble qu'il y a des combos Quand on met des cartes ensemble Comme ça Et si on arrive à mettre 3 verres ensemble Et bien On va gagner Plus 1 d'évasion Voilà Ici Le fécal Pareil C'est un item Cette fois-ci Donc quand vous partez Vous gagnez plus 1 survival Et ou alors On peut Donc quand on est en combat On peut dépenser une action de combat Vous n'êtes pas traité Vous n'êtes pas une menace Vous n'êtes pas une menace En fait Par contre Si vous avez le priority target Priorité token target Pardon On l'enlève En fait On se met On se met de la merde Entre guillemets Voilà Faut dire que c'est les choses On se met de la merde de lion sur le corps Et du coup On n'est plus considéré comme une target Si l'on fait le Si l'on dépense notre action Par contre Attention C'est jusqu'à ce que l'on attaque Dès qu'on attaque On est reconsidéré comme une target Mais potentiellement On peut Se faire sauver En se mettant Ça de sur nous On a le lucky charm ici Pareil Donc là vous voyez On a plus un luck Si par exemple On arrive à en avoir 2 2 bleus Voilà C'est simplement Là c'est simplement un stop qui ne fait rien C'est juste que Si on arrive à mettre 2 bleus Et bien on a plus un luck Donc par exemple Si je prends un bandage Voilà Donc là ça ferait un de bleu par exemple Vous voyez Voilà Au niveau Au niveau Ici On a donc Des gants Bon pareil Quand on part On gagne plus un de survie C'est plutôt intéressant Enfin c'est intéressant Sauf si on a le truc On a une peau On a plus un d'évasion Si on arrive Ah L'icône n'est pas le même Ici Vous voyez C'est marqué bleu Il y a un pulse bleu et rouge Alors je ne sais pas ce que ça veut dire Il faut que je regarde sur les règles Il faut que je regarde sur les règles Mais on gagne plus un d'évasion Si on arrive à mettre bleu et rouge Ah ouais Il y a vraiment max combo Ici les bots C'est pareil On gagne plus un de survie Mais attention Ça vous donne aussi un armure Là ça donne un armure aux jambes Et là ça donne un armure évidemment aux mains C'est aussi le but de l'équipement En plus des bonus Les bandages Ça permet pour une action De retirer deux tokens de blessure De nous même Ou d'un survivant adjacent Parce que vous savez que Si on a cinq tokens de blessure On crève Le protection au niveau de la tête Ça nous donne un armure Ça c'est plutôt pas mal Parce que la tête c'est important Et pareil il y a un pulse Je ne sais pas ce que ça veut dire Il faut que je regarde Pour une action On peut révéler les deux cartes de l'IA On en place une en bas On les place en haut Mais dans l'ordre que l'on veut Ça ça peut être intéressant aussi Et le pantalon Qui ne nous donne rien Juste un point d'armure Au niveau du pantalon Donc ça c'est surtout Du stuff Pour Pour gagner de l'armure Tout simplement Et là on a des armes Moi je pense qu'on va plus partir Avec des armes Je pense que l'on va plus partir Avec des armes Après voilà Vous me direz dans les commentaires Mais je pense qu'on va plus partir Avec des armes Pour le prochain combat Parce que quand même Le prochain combat Ça va être compliqué On a quoi ? On a deux hide Deux bones Trois bones potentiels Et un organe Ou deux organes potentiels Voilà On voit De toute façon ici C'est que des bones Ah non il y a un organe pour ça Il faut un organe pour ça D'accord On va aller regarder Le bone dagger Alors il y a trois en speed Donc je vous rappelle Le speed C'est le nombre de dés Que vous pouvez lancer Donc trois dés Vous touchez sur 7 plus Sauf si vous êtes dans le dos du monstre Donc ça c'est un peu comme L'arme standard que l'on avait Et vous avez un de force Donc la force qui va être utile Pour blesser le lion Pas pour toucher On nous dit sur un perfect hit Donc sur un critique Vous gagnez plus 1 survie Waouh C'est pas mal Mais je pense qu'il y a mieux Le bone blade Le bone blade Donc on a que 2 dés Mais par contre on touche sur 6 plus Donc c'est déjà un peu mieux Et on a 2 de force Ouh ça fait un peu plus mal Ça fait un peu plus mal Quand vous essayez de blesser Un super dense hit location Je sais pas du tout Il y a peut-être des hit location super dense Ce wipe on se brise Ah mince Archivez cette carte A la fin A la fin de votre attaque Ah mince Ça se brise Un super dense hit location Donc si on tombe sur un super dense hit location Malheureusement Ça ça se brise Donc si par exemple Je prends les hit location Est-ce qu'à un moment donné Il y a des trucs super dense Je sais pas ce que ça veut dire Super dense Bah non Bah je sais pas Dites moi dans les commentaires Si vous savez Super dense location Je sais pas Je chercherai évidemment Pour la prochaine vidéo Mais dans tous les cas Ça va se briser à un moment donné Peut-être ça Super dense location Parce qu'ils nous disent Que Imperius Ne fait pas de wounded Donc c'est peut-être ça Peut-être Je vérifierai Je regarderai Dans tous les cas Elle peut se briser On a la bonne axe Qui est Waouh Qui est super stylée En plus C'est là en plus On peut la faire je crois Donc pareil On a 2D Potentiel On touche sur 6 plus C'est pas non plus Folichon Mais c'est déjà mieux Que Bah non C'est pareil Par contre On a 3 de force Waouh C'est abusé On a 3 de force Par contre Il y a frail Et frail C'est ça Donc elle peut se briser Aussi Frail C'est ça C'est juste qu'ils ont réécrit Le mot clé ici Ils l'ont pas réexpliqué Ils l'ont expliqué ici Le mot clé Mais en fait Frail C'est la même chose C'est à dire qu'elle peut se briser Potentiellement C'est un peu dommage Mais bon c'est comme ça Et en plus Elle est savage Une fois par attaque Si vous faites Une blessure critique Vous causez Une blessure supplémentaire Waouh Attention Cet effet ne s'applique pas Sur les impervious Hit location Donc une fois par attaque Si on fait un critique On cause Une blessure supplémentaire C'est super fort C'est super fort Par attaque Vous imaginez Une fois par attaque Donc dès que vous faites Un critique Vous faites 2 blessures directement C'est fort C'est vraiment fort Le seul hic C'est qu'elle peut se briser Mais bon On a les bones d'art Donc des sortes de Lancés Je ne sais pas quoi Donc par contre Là il n'y a que 1 Il n'y a que 1 dé On touche sur 7 plus Et on fait quand même 3 blessures On a 3 de force quand même Ce n'est pas nul Oh range 6 Ça veut dire en fait Je suppose que la range Ça veut dire qu'on peut attaquer à distance Pareil elle peut également se détruire Le bone club 2 dé 6 plus toujours Wow 5 de force Ah ouais Ça rigole 0 Attention c'est une main Deux mains C'est une deux mains Info Donc je suppose que ça prend deux emplacements Ah ouais C'est Wow Cumberstone Donc vous dépensez votre mouvement Ça c'est le mouvement Comme coût additionnel Pour activer Ce weapon Donc en fait Quand vous faites une attaque Vous êtes obligé de dépenser votre mouvement Ah ouais du coup c'est quand même moins bien Ah ouais du coup effectivement Par contre on ignore Le cumbersome Si ce weapon Est activé indirectement Par exemple Poonce et charge Je ne sais pas trop c'est quoi Mais en gros on n'active pas ça Mais là du coup pour pouvoir taper avec cette arme là Il faut forcément dépenser notre mouvement Donc il faut être bien placé dès le début Donc ouais c'est moyen Parce que du coup On fait beaucoup de blessures Je vous l'accorde Mais il faut On n'a pas de mouvement Et on a vu que Sur notre premier convoi Forcément il fallait du mouvement Et ben Waouh Pas mal d'interrogations Sur ce truc Au niveau des pulls Au niveau du Comment déjà Super dense Et on a ça Donc qu'est-ce que l'on va faire Et c'est ça la question Ce qui est le top Je vais partir du principe Que je vais essayer d'équiper Enfin le mieux en fait Même pour vous C'est d'essayer d'équiper Le maximum de personnages Parce que plus En fait au lieu de prendre Un truc super cher Que pour un seul personnage Il vaut peut-être mieux Prendre des trucs Un petit peu moins chers Mais pour tout le monde Voilà On va partir sur par exemple Les bones On va compter Combien on a de bones On a potentiellement Une, deux On a trois bones Potentielles D'accord Trois bones potentielles Donc potentiellement On pourra acheter trois armes Pour trois survivants J'ai bien envie de prendre Alors vous me direz Si vous êtes d'accord Dans les commentaires Évidemment C'est vous qui choisissez Mais je pars en priorité Sur les armes Je pense que c'est vraiment Important de changer nos armes Donc j'aimerais Vu qu'on a trois bones A la rigueur Et bien acheter trois armes Pour au moins trois survivants D'accord Et j'aimerais partir Sur une arme quand même Asse forte Qui est la bone axe Dans un premier temps Donc pour avoir la bone axe Il faut que je dépense Donc la bone axe Qui est ici Il faut que je dépense Une bone et un organe Donc je dépenserai Un organe Ça c'est l'organe Ah non Je vais le considérer Comme bone Je vais le considérer bone Donc je le dépense Comme bone Et je dépense A côté Un organe Donc par exemple On achèterait La bone axe Avec Ça Premier Moi pour moi Je partirais là dessus Et ensuite Je partirais sur Deux bones derrière Des bones standards Pour acheter des armes Parce qu'on a plus d'organes Donc je partirais sur Alors là on a le choix Soit on part Sur Ça Ça Ou ça L'avantage de ça C'est que ça ne se brise pas Mais bon Vous avez toujours N'oubliez pas N'oubliez pas Que vous avez toujours La funding stone Donc si jamais Votre arme se brise Vous avez toujours ça Ça c'est pas perdu Donc moi je partirais bien là dessus Les bone blades Pour avoir une petite Une amélioration Pour avoir une amélioration De 6 plus Et d'autres forces Et puis si elle se brise Bah vous avez toujours ça Moi je partirais bien là dessus Les bones dark Ouais les bones dark Vous voyez on a qu'un dé 7 plus Bon les bones dark Ça fait beaucoup de blessures Mais il faut arriver à toucher Et si on n'arrive pas à toucher On est comme des Comme des Voilà Donc je partirais plus Sur le bone blade Pour améliorer notre arme Donc je dépenserais 2 bones Voilà donc je dépenserais 2 bones Donc 1 2 Pour prendre ça Et ça Voilà Moi je partirais là dessus Donc pareil Vous me marquez dans les commentaires Si vous êtes d'accord Si vous n'êtes pas d'accord N'hésitez pas à me donner Aussi des suggestions En disant Bah non moi je ne ferais pas ça Moi je pense que vaut mieux Prendre un Lucky Charm Faites moi des suppositions Et on en reparlera Dans la vidéo Dans l'inter vidéo Entre la chasse Et la colonie D'accord Moi ça c'est des propositions Que je fais Vous pouvez être d'accord Ou pas Et si je vois que personne Ne dit rien Bah on partira là dessus Ça veut dire que tout le monde Est d'accord Si personne ne dit rien Donc Je propose ça Dans un premier temps Ce qui va équiper Ça Un survivant Qui va partir en chasse Ça un survivant Qui va partir en chasse Ça un survivant Qui va partir en chasse Je suppose Enfin j'espère en tout cas On est d'accord Que tout le stuff Peut être donné A n'importe qui Donc par exemple Les stones Que l'on a ramené De notre première chasse Je peux les donner Très bien à Par exemple S'il veut partir en chasse Comme il s'appelle Nico S'il veut partir en chasse Bah je peux lui donner Évidemment la stone Ça semble logique Pour le stuff C'est vraiment pour tout le monde Donc voilà Donc ça c'est ce que je propose Et comme ça On partirait sur un bon axe Où il y a un perso Qui pourrait quand même Potentiellement essayer De faire un maximum De dégâts Ça pourrait être pas mal Il nous reste du coup Deux pots Donc avec les deux pots Bah on va les utiliser Pour essayer de s'acheter Du stuff Ici Donc pour deux survivants Donc ce sera pas Pour tout le monde On peut acheter quoi Avec deux pots Bah on peut acheter Ce qu'on veut On peut acheter Tout ce qu'on veut ici Donc moi je partirai Sur vraiment Le truc le plus Sachant qu'on a déjà Pour info On a déjà ça La ceinture On a déjà ça La ceinture Donc Pour tout le monde Donc du coup La ceinture Je partirais peut-être Pas forcément là-dessus On sait que le torse Ça touche beaucoup Et on sait aussi Que la tête C'est dangereux Parce que la tête On n'a pas Au niveau de la tête Vous vous rappelez Au niveau de la tête On n'a qu'une seule Qu'une seule coche Au niveau de la tête On n'en a pas deux Donc je protégerais bien La tête D'au moins deux survivants Donc je prendrais bien Deux Stuffes comme ça Avec deux pots Une Deux Ça coûte un high De ça Je prendrais bien ça Pour commencer Voilà par exemple Moi je partirais bien Ça Et ça Alors ça sert à quoi ça ? En fait ça nous protège La tête de un au moins Pour deux survivants Tant qu'à faire Et on peut dépenser Une action Pour révéler les deux cartes De l'IA Et pour choisir L'emplacement Pour l'instant Le pulse ne nous sert à rien Parce que de toute façon On n'a rien En stuff Donc moi je partirais bien Sur ça Je suis en train de voir là Parce que là Sur les armes On n'a que du rouge Est-ce qu'on peut avoir du rouge ici ? En fait on peut avoir du rouge Que ici On pourrait faire ça Pour avoir du rouge Mais je ne sais pas Je crois qu'il faut les deux Il faut le bleu et le rouge Pour avoir plus un évasion Donc ça ne marcherait pas Dans tous les cas On ne peut pas comboter Pour l'instant On n'a pas assez de stuff Donc voilà Moi les propositions Que je vous propose Après Voilà Ça vous me dire Donc il y aurait Deux Il y aurait donc Trois survivants Avec trois nouvelles armes Donc sur quatre Et on aurait donc Deux survivants Avec une protection A la tête Donc évidemment Ceux qui ont la protection A la tête Seront ceux Qu'on essaiera De faire tanker En priorité Évidemment Vu qu'ils ont une protection Ça coule de source Donc voilà ce que je vous propose Donc pareil Vous me dites dans les commentaires Si vous êtes d'accord Si vous n'êtes pas d'accord Ça moi je vais le mettre de côté En attendant Pour l'inter-vidéo Ça fait beaucoup de choix Mine de rien Mais voilà C'est une campagne interactive Donc c'est normal Je le mets là De côté Ça sera pour l'instant Votre choix Ensuite on nous dit Puisque c'est pas fini La phase de colonie Là on était Sur le développement Donc on était là Faut que je reprenne Je ne sais pas Où j'ai foutu le truc Je reprends le livre Hop Après on nous dit ici Préparer le départ Des survivants Si vous projetez De continuer Choisissez Un monstre De la liste de proies Sur la feuille de progression De colonie De toute façon Là on n'a pas le choix On n'en a qu'un monstre D'ailleurs il fallait Qu'on le note tout à l'heure Il me semble On n'a pas noté Bah de toute façon Il est déjà noté ici C'est les proies On n'a que le white lion Pour l'instant Donc pour l'instant On n'a pas le choix On est obligé D'aller chasser le lion Parce qu'on n'a que celui-là Après la première histoire Seul le lion blanc Est disponible Ce qui est logique On nous dit Tout rescapé Sauf indication contraire Peut devenir volontaire Pour partir en chasse Où les joueurs Peuvent choisir Un nouveau survivant De la population De la colonie Pour ce faire Prenez une nouvelle feuille De progression De survivants Et créez-le En ajoutant son nom A la liste de population De la colonie Placez tout l'équipement Acquis par votre colonie Dans la grille D'équipement d'un volontaire Et mettez à jour Les points d'armure De survivants Ok Nickel Donc là Maintenant On doit donner Donc Sur l'étape 8 On doit me donner Les volontaires Pour partir A la prochaine chasse Sachant que Fondzy Ne peut pas partir Donc Fondzy Tu ne peux pas Me donner ton nom Vous allez dire Ouais mais non Moi je ne veux pas partir Parce que je ne veux pas Que mon perso meure Bah oui Mais si vous ne partez jamais Vous ne gagnerez jamais De points d'expérience Et si je vois Que vous ne partez jamais Je ferai un roulement Si je vois Que c'est toujours les mêmes Qui me disent Ouais moi je suis volontaire Moi je suis volontaire Moi je suis volontaire Et pas d'autres Bah je ferai un roulement Tant pis pour vous A un moment donné Vous passerez au casse-pipe Obligatoirement D'ailleurs On peut peut-être même S'instaurer une règle C'est-à-dire que Ceux qui sont déjà Partis en chasse Ne repartent pas En chasse Et laissent la place Forcément à des nouveaux Après à vous de me dire Dans les commentaires Si vous êtes d'accord Avec cette règle ou pas Moi je pense que Dans un premier temps Je fais appel aux volontaires Point Je n'instaure pas de règle C'est quand même un jeu On est là pour s'amuser Donc je n'instaure pas de règle Je fais appel aux survivants Donc là je fais appel aux survivants Donc Tous ceux qui ont le droit De participer Donc on a Je rappelle Cello S'il te plaît Tu as le droit de participer Tu as le droit de partir en chasse Cipher Pierre-Yves Pour l'instant Nico Tu as le droit de partir en chasse Corwin Tu as le droit de partir en chasse Angélique Tu as le droit de partir en chasse Angélique Et Maria Et Maria Tu as le droit de partir en chasse Même je sais que tu as eu un enfant Mais c'est comme ça Wilfrid Tu as le droit de partir en chasse Et Mélissa Tu as le droit de partir en chasse L'enfant Je suppose Si en tout cas c'est un enfant Pour l'instant Je n'en sais rien Je ne sais pas s'il faut le noter En tant qu'enfant Ou en tant que survivant Mais si c'est un enfant On ne va pas l'envoyer en chasse Donc voici Les potentiels candidats Si jamais il n'y a pas de candidat Qui se propose Et bien je le ferai aléatoirement Voilà Et puis Ce sera aléatoire Donc là Dans un premier temps Je fais appel aux volontaires Donc tous ceux qui sont volontaires Vous me marquez dans les commentaires Moi je suis volontaire Pour partir en chasse Et donc C'est vous qui partirez en chasse Et évidemment J'équiperai chaque personnage De façon assez équilibrée On va dire Ensuite on nous dit En 9 Sauter l'étape 9 Durant la phase de colonie Du premier jour Ici Donc l'étape 9 On la saute Donc je la saute On passe directement à la 10 La 10 on nous dit Enregistrer toutes les ressources Non dépensées Et tous les équipements Non équipés Sur notre feuille Puis archiver ces cartes Ces éléments peuvent être récupérés Dans la réserve plus tard Mais moi du coup Je ne vais pas Ah il faut les archiver quand même Parce que moi Je pensais vraiment Vu que je laisse le jeu Sur la table Je pensais vraiment garder Les équipements Non moi je pense Que je vais les garder à côté Je vais faire un emplacement Colonie entre guillemets Et puis je n'ai pas besoin De les archiver J'ai même limite Pas besoin de les écrire dessus Parce que je ne veux pas Ranger le jeu Donc voilà Et ensuite en 11 On nous dit Rangez la zone de jeu Si vous avez terminé Votre session de jeu Soyez sûr Soyez sûr Donc de noter l'équipement De la colonie Dans la réserve de la colonie Avant de les ranger Et les joueurs Ont achevé la première histoire Et sont maintenant Prêts à Commencer la campagne Voilà Ce n'était même pas Le début de la campagne Pour vous dire Ensuite Lisez en plus A propos de la campagne du jeu Et des concepts clés du jeu Et là derrière Vous avez 100 pages De règles A peu près Vous avez tout ça En règle à lire Que j'ai déjà lu évidemment Mais qu'il faut que je relise Par exemple pour ça Pour les pulls Et après c'est parti On y va On part en chasse Ok Donc là Voilà Je vais mettre un terme à la vidéo Donc vous avez pas mal de choses A me donner Pour l'inter vidéo Avant la chasse Il me faut le choix De l'enfant C'est à dire Est-ce que vous voulez Protéger vos enfants Ou survivre Ou les faire en mode combattant Est-ce que vous choisissez Ça Ou ça Et le stuff Évidemment Est-ce que ce que je vous ai proposé Vous convient Ou est-ce que vous avez d'autres Options Ou d'autres Idées Je prendrai en considération Évidemment Alors même si vous n'avez pas Votre survivant Qui est marqué Vous pouvez participer À la campagne Tout le monde peut participer Sachant que j'ai encore des noms Qui sont en attente Sans vous inquiétez pas Dès que j'ai des nouveaux De nouvelles personnes Je vous marquerai Et donc Et aussi Il me faut Les 4 nouveaux candidats Donc les 4 nouveaux Personnes Pour partir À la chasse Donc les 4 volontaires Voilà Donc j'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A m'aider dans les commentaires Au niveau des règles Au niveau des trucs Peut-être que j'ai fait des erreurs Ou autre En tout cas Pour l'instant On est plutôt pas mal Dans cette nouvelle campagne En attendant Donc la nouvelle vidéo Donc l'inter-vidéo Avec vos réponses Prenez soin de vous Et surtout N'oubliez pas Joues à vos jeux Allez à plus tout le monde